El Diablo, El Diablo, alors ça maintenant c'est devenu ton surnom et je crois que ça va te le suivre donc tout est parti en fait ce surnom il est né au moment de ton mensonge que tu as fait en disant qu'Aurélie partie au japon entre autres avec Ricardo allait tenter quelque chose donc avec le petit ami de Neuda c'est ça ? C'est ça. Pourquoi ce mensonge écrit de toutes pièces ? Bah tout simplement en fait depuis qu'ils étaient partis en fait ça se passait très bien ça m'a même surpris parce que ça faisait quand même un mois que j'étais là et ça s'était pas passé aussi bien et en fait ça m'a énervé parce que je me suis dit au bout d'un mois ça se passe bien genre tout le monde me parle et je me suis dit voilà moi j'ai pas vous m'avez fait la misère pendant un mois pourquoi maintenant je me dirai ben je vous suis voilà ça se passe bien salut ça va j'ai pas voulu alors je me suis dit pourquoi pas raconter un petit mensonge qui puis bon faut pas ce mot petit mensonge tu connais quand même Neuda enfin tu sais très bien qu'elle allait réagir au quart de tour mais en fait déjà je me suis dit on me demande mais pourquoi Aurélie ? Non j'ai Aurélie parce que c'est mon ami et de deux si j'aurais dit par exemple Mélanie va se rapprocher de Ricardo personne m'aurait cru donc Aurélie était au bon endroit au bon moment donc j'ai raconté ça mais va peut-être y avoir un rapprochement est-ce qu'elle le savait Aurélie ? Non elle ne savait pas j'ai pas pu lui dire voilà j'aurais aimé lui dire mais bon forcément parce qu'au final tu as voulu te venger de Neuda mais quelque part ça a eu des conséquences sur tout le monde sur tout le monde bon ça va ça compte depuis le début tout le monde de tout le monde est appris Aurélie tout le monde apprend rien tout le monde dit rien donc là ça va ça n'est pas au final on l'a bien vu en fait quand j'ai sorti ça Neuda est arrivé en disant j'ai embrassé quelqu'un le soir on a un facetime et au final bah à la sortie ouais Dimitri raconte ça plus elle raconte oui Ricardo j'ai embrassé quelqu'un dans mon clip donc Ricardo m'a réagi ils ont vu que Aurélie a posé la main sur Ricardo et en fait de là ils ont ils ont commencé à me croire Dimitri t'as raison Aurélie comment ça se fait qu'il se parle pas et que là elle pose sa main sur son épaule et en fait c'est parti en fait c'est parti ben ça a été enfin c'est devenu encore comment on dit comment on peut dire ça a pris de l'ampleur plus d'ampleur que je pensais enfin je sais pas tu 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 étais animé de haine envers Neuda pour en faire un mensonge pareil c'était pas spécialement contre Neuda mais bon bah c'était elle qui était bien passé aussi elle était au bon endroit au bon moment donc au final en fait c'était plus pour tout le monde parce qu'en fait ça a eu vraiment un effet de groupe parce que ça a vraiment 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 mais creusé le cerveau ils se sont arrachés les cheveux vraiment tous là ça a divisé tout le monde vraiment et là j'ai vraiment été content pour montrer que depuis le début vous faites du 10 contre 1 et ben là moi je fais du 1 contre 10 c'est à dire en une phrase mais je vous ai retourné le cerveau tout simplement et sans pression sans celui qui y croit pourtant c'est Raphaël moi je l'ai entendu dire dans le programme il a dit ben voilà moi j'y crois qu'Aurélie pourrait être attiré par Ricardo pourquoi est-ce qu'il dit ça parce que je pense qu'il n'aime pas Aurélie et bon il a peut-être dû voir son jeu ou ce qu'elle fait depuis le début donc pour lui sans doute il s'est dit que c'est fort possible qu'elle se rapproche Ricardo en sachant qu'il se connaissait déjà avant Aurélie Ricardo donc je pense ça va être pour ça qu'il l'a dit Jeff et Raphaël pensent que c'est une maladresse de ta part est-ce que tu penses justement que tu as fait ce mensonge parce que tu es nouveau en téléréalité que tu découvres et au final tu t'es mis tout le monde contre toi je sais pas est-ce que tu regrettes ce mensonge je regrette pas du tout tu l'assumes ah ouais j'assume entièrement c'est même pas une maladresse c'est j'ai sorti ça là en fait c'est peut-être après l'ampleur que ça a pris ou là c'est vrai que j'ai eu du mal j'ai dit oh là ça vraiment ça va plus loin ce que je pensais je pensais pas que ça allait pendant quatre cinq jours vraiment mais ils ont vraiment pété des plombs tu penses pas avoir commis une erreur tu n'as pas d'excuses à faire aujourd'hui pourtant je te vois très ému moi dans l'épisode où tu pars en fait je suis ému d'une part si je suis ému c'est parce que ben andréan en fait ils nous ont pas montré mais bon andréan on était très proche mais en fait on voit pas qu'on est vraiment vraiment très proche moi et andréan mais juste proche on est juste amis parce qu'on arrivait ensemble en fait donc et ben c'est vrai que ça m'a rendu triste parce que les gens ils comprennent pas oui tu pleures mais bon faut savoir que les sentiments sont décuplés on le sait tous et que ben je reste un humain ou pas voilà de partir en fait ce qui m'a touché c'est que j'ai pas compris le départ de jazz y'a eu personne le départ d'humain y'a eu personne et à mon départ il ya quasiment tout le monde alors en fait j'ai pas compris délire alors j'aurais vraiment fait la misère pendant pendant plusieurs jours en fait c'est ça j'ai en fait c'est vrai que c'est là j'ai pas compris il y avait même coralie qui applaudit ça à la fin franchement pas donc est-ce qu'elle applaudissait bien c'est bien dégage mais apparemment quand on voit les images je sais pas c'est bizarre nadej récemment dans son interview donc accordé aux médias next please est revenu sur ton altercation avec ricardo là très récemment et a dit ils ont été séparés par la production avant qu'il y ait des soucis est ce que c'est vrai bah ça on le voit dans les images on voit tout voir si on regarde bien les images on voit les caméramans et tout le monde courir ouais ça aurait pu je pense que ça aurait pu aller loin après est ce que vous avez été séparés par la production ils nous ont séparés oui parce que ça aurait pu ça aurait pu partir pourquoi ricardo était violent envers toi ouais même moi aussi enfin voilà je moi je vous tenais tête violent pas enfin vous avez échangé des coups non on n'a pas changé de coups c'était quoi alors c'était verbal unique ouais verbal et voilà l'intimidation physique après oui ça aurait sans doute pu partir mais on réfléchit on a signé un contrat donc on n'est pas là pour se taper s'il n'y avait pas eu la production pour vous séparer ça aurait pu aller plus loin c'est possible parce que vu les propos qu'il a tenu en fait je me rappelais plus mais quand j'ai revu l'émission les propos qu'il a tenu qui m'a insulté quand même ma mère tout ça je pense que voilà si j'aurais un truc à dire il ya que les montagnes qui se croisent pas tu aurais pu vriller quoi ah oui je pense là j'ai dans le dans le mouvement en fait quand tout le monde part j'ai pas écouté mais à quand j'ai revu les images me dis que voilà